En France, quand même, il y a Johnny, évidemment, dont vous étiez la marraine. C'est vous qui l'avez fait débuter. On ne peut pas, quand on vous voit, ne pas penser à tout ce chemin qu'il a parcouru. Mais plus triste, je crois qu'Edith Piaf était très jalouse de vous. C'était une femme très méchante, Edith. Mais diaboliquement méchante. Demanda à Juliette Gréco. Elle lui en avait bien fait. Par rapport à Claude François, qu'on a une échelle. Claude François, je n'en ai pas souffert de François. Alors qu'Edith Piaf, elle vous a fait des coupes en dame. Elle était jalouse des femmes plus jeunes. Elle était jalouse des femmes plus jolies. Et moi, j'adore l'artiste. J'adore, même quand je l'entends maintenant, elle vous donne des frissons extraordinaires. Mais c'était une femme très méchante. Je n'ai pas vécu une vie en rose. Et en fait, ça tombait bien que vous partiez faire les shows de Bobo. Mais c'est-à-dire que tout ce que j'enregistrais devenait un succès. C'était l'époque. D'abord, vous avez la découverte. Ensuite, vous avez la curiosité. Et puis après, il y a un moment où ça marche fort. Vos disques se vendent. Et tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive à saturation, là, c'est le plus dur. Mais là, pendant toute cette période, elle était devenue folle, jalouse. Alors elle a été voir Pierre Yégel en disant, si elle continue à enregistrer, moi, j'arrête mon contrat. Et j'ai quelques amis artistes qui sont ici, qui me suivront. Donc Pierre Yégel m'appelle. J'y vais avec Loulou. Il dit, tu dois arrêter de chanter au moins un an. Je lui dis, mais t'es fou, Pierre, regarde. Il avait des petites larmes qui collaient le Pierre, là. Il dit, si tu dois faire ça. Il m'explique la cabale. Bon, le soir, c'est pour ça que je dis que ma vie a le destin. Le soir même, je chantais au Moulin Rouge, qui n'était pas un endroit de revue. C'était un musical. Et là, Loulou ne trouve pas de place pour sa voiture. Moi, il me dépose. Il met 20 minutes au moins avant d'arriver. Il voit une bande d'Américains sortir du Moulin Rouge. Il reconnaît Bob Hope parmi eux. Bob Hope, c'était la plus grosse vedette du monde. À la télévision, au cinéma. En Amérique, c'est chaud. C'était 80 millions de téléspectateurs. Et donc, il va vers Bob Hope. Il dit, vous partez. Il dit, on n'a pas trouvé de place. La chance encore. On avait le Venezuela. Pardon. Le Venezuela, l'ambassade, avait retenu pour les quatre mois une table. Un jour, elle était pleine. Un jour, elle était vide. Trois personnes, deux. Loulou dit, ne bougez pas. Bob, la table du Venezuela, vide. Donc, on fait rentrer tous les Américains. Et là, moi, je ne sais pas tout ça. Je ne veux pas savoir qui il y a dans la salle. Et à la fin, je vois arriver Bob Hope dans ma loge. Je dis, pas vrai ça encore. Je n'en viens pas. Et là, sa première parole, il me dit, would you like to go to America ? Vous voudriez aller en Amérique ? Comme Piaf m'avait fait ça dans l'après-midi, je lui ai dit, it's my dream. C'est mon rêve. Ma nappe en papier, on prend un stylo. Vous êtes engagé pour cinq Bob Hope Shows. De meilleurs contrats vont suivre. J'arrache le petit bout de papier, je l'embranche. Et là, le lendemain, j'arrive chez Pierre-Yégel. J'ai dit, tiens, tu donneras ça à Pierre. Rassure-la, je pars en Amérique. Elle vous a rendu service, en fait. Finalement, elle vous a plaigné. Elle est heureuse comme j'étais. C'est une anecdote formidable. Du succès que je venais d'obtenir, je ne serais pas partie. Oui, c'est ça. Je ne serais pas partie. Un gommage édite.